Et en prenant le temps de s'installer confortablement, de s'asseoir. De choisir comment nous souhaitons nous installer, peut-être est-ce une posture assise, peut-être il est plus confortable pour nous d'être allongé, voyons ce qui nous convient le mieux, nous avons le choix, comme à chaque instant de notre vie, de choisir ce qui est bon pour nous. Et quelle que soit la posture que nous choisissons, prenons le temps de nous y installer confortablement, de sentir le corps se déposer dans cette posture, d'amener toute notre attention aux besoins du corps, à ce qui est appelé, peut-être de relâcher une tension, de dénouer une articulation, de laisser le corps nous dire. Notons comment nous nous installons petit à petit, comment nous laissons à la fois le corps et l'esprit se déposer. Nous laissons ressentir le corps. Lorsque nous nous installons comme ça dans notre pratique, lorsque nous nous établissons dans notre posture, parfois il y a des pensées qui arrivent. Est-ce que je suis bien ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est la bonne posture ? Mais peut-être nous pouvons nous laisser de côté ces pensées-là et juste laisser le corps s'installer par lui-même, sentir comment c'est juste pour nous de nous poser là. Nous cherchons à rassembler à quoi que ce soit, qui que ce soit. Nous avons l'opportunité à cet instant d'être notre propre modèle. Et à présent que nous avons pris le temps de nous établir dans notre posture, l'invitation est d'amener notre attention vers la respiration, pour ressentir le souffle. L'invitation douce, chaleureuse, à ne rien faire du tout, à simplement laisser l'attention se déposer sur le souffle et de reconnaître le mouvement du souffle, c'est tout. De noter qu'il est là, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la façon dont ce mouvement s'opère, le souffle est là et c'est tout ce qui compte d'être présente, présent. La respiration comme une encre. Comme un point stable, un point auquel il est possible de revenir pour retrouver une forme de stabilité, de retrouver le calme au cœur de l'agitation. respiration comme une encre. Et à tout moment, dans cette pratique, si nous voyons que nous sommes embarqués, si des pensées ou des émotions reviennent de manière répétitive, peut-être pouvons-nous nous rappeler que la respiration est là pour simplement nous laisser nous déposer de nouveau dans l'instant. et que nous avons le choix d'y revenir. Parfait. 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 L'invitation à présent est d'ouvrir notre attention à nos pensées. Nous n'avons pas vraiment quitté le souffle, mais le souffle est plutôt le socle à partir duquel nous pouvons aller à l'exploration de ce mouvement mental. Toujours attentif au souffle, jusqu'à ce qu'une pensée arrive et nous intéresser à celle-ci. Notez simplement le fait que la pensée apparaît. Et puis, lorsqu'une pensée apparaît, lorsque cette pensée-là qui va arriver à un moment ou à un autre apparaît, intéressons-nous à sa nature même, plus qu'à son contenu. Est-ce que c'est une rumination ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est une rêverie ? Ou toute autre chose ? Quelle est la nature de la pensée qui apparaît là, juste maintenant ? On attend qu'à un moment, nous pouvons être accaparés par le contenu même de la pensée. Mais l'invitation-là est de nous laisser libres d'aller rencontrer la nature même de cette pensée. Qu'est-ce que c'est ? Et de nous éloigner un moment de son contenu. Et de nous laisser dans cette attention à la fois sensible et profonde à chaque pensée qui apparaît. Et de reconnaître simplement la nature de cette pensée. Et entre chaque pensée, une fois que celle-ci est reconnue, venir au souffle, rester dans le souffle jusqu'à la pensée suivante, s'il y en a. Pensez à pareil, reconnaître sa nature sans s'intéresser à son contenu, puis revenir au souffle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'invitation à présent, revenir au souffle, tranquillement, doucement. Juste reconnaître le mouvement du souffle. L'observation suivante est un petit peu différente. La proposition, c'est que, à la prochaine pensée qui apparaîtra, juste de reconnaître si c'est une pensée qui concerne le passé, le présent ou le futur. Juste de nommer la pensée par sa temporalité. Est-ce que c'est une pensée qui concerne le passé, le présent ou le futur ? Et lorsque cela est fait, revenir au souffle jusqu'à la prochaine pensée. Prends le temps de rester un moment dans le souffle, dans le mouvement du souffle. Prends le temps de rester un moment dans le souffle. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que cette pensée-là, juste maintenant, est liée au passé, au présent ou au futur ? Juste ça. Et revenir au souffle. Sous-titrage ST' 501 Peut-être à un moment ou à un autre, sommes-nous tentés de juger nos pensées, d'évaluer s'ils sont positives ou négatives, agréables ou désagréables ? Bonnes ou mauvaises ? Joyeuses ou inquiétantes ? Notons simplement ce mouvement de l'esprit qui va vers l'évaluation, vers le jugement. Lorsqu'une pensée apparaît ? Lorsqu'une pensée apparaît, quelle étiquette collons-nous à cette pensée ? Au-delà de sa nature ? Au-delà de sa nature et au-delà de sa temporalité ? Un peu comme si nous posions des pensées sur les pensées, des jugements sur les jugements. Juste reconnaître ce mouvement de l'esprit qui va vers l'évaluation et revenir à la pensée en elle-même, revenir au souffle si nous sommes perdus, embarqués, bousculés, bouleversés. Et repartir à la connaissance, à la conscience de nos pensées. Et repartir à la connaissance, à la conscience de nos pensées. Descobrides Reconnaître simplement l'apparition des pensées. Leur nature, leur mouvement et revenir au souffle. Trois planques, les pensées ne sont que des pensées, un peu comme des vagues sur la mer. La vague arrive et repasse et s'en va. La vague arrive et repasse et s'en va. La vague est consciente, consciente des pensées. Et tout doucement, quand c'est ok pour nous, revenir au souffle. Ressentir le souffle plus spécifiquement. Ressentir cette encre qui est là. Ce mouvement du souffle, un peu comme une pile de pont ou une fondation de maison. Notez simplement cet ancrage dans le souffle qui est là. Ressentir le souffle. Ressentir le souffle. Ressentir le souffle. Premier Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...